Il y a souvent une demande pour l'hypnose de personnes qui ont subi un traumatisme, une agression, qui ne s'en souviennent pas ou qu'à moitié et qui voudraient retrouver des éléments de ce traumatisme pour porter plainte ou pour mieux digérer la situation. C'est un sujet très complexe et je ne vais pas faire une vidéo complète sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous voulez aller plus loin, vous avez des liens dans la description d'articles qui parlent de ça. Mais pour résumer, déjà à chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous vous souvenez de la dernière fois où vous en êtes souvenu. Donc votre souvenir est déjà déformé. La mémoire c'est quelque chose de vivant, votre inconscient c'est pas juste un disque dur auquel on peut accéder comme ça. Non, ça change tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fiable pour autant mais dans ce terrain là, ça rend les choses un petit peu compliquées. Il y a eu toute une affaire aux Etats-Unis justement où des victimes retrouvaient leur agresseur qui en fait ne l'étaient pas, etc. L'inconscient peut générer des faux souvenirs. Ça ne veut pas dire que vos doutes, vos suspicions et votre ressenti est invalide, mais quand même, il faut le savoir. Puisque du coup, parti de là, un souvenir qui est retrouvé sous hypnose, aussi vrai qu'il vous paraisse à ce moment là, n'a aucune valeur légale. Vous ne pouvez pas porter plainte contre quelqu'un en disant « j'ai fait l'hypnose et donc j'ai retrouvé tel souvenir ». Alors après, peut-être qu'il va quand même ressurgir des choses vraies. Mais légalement, voilà, l'hypnose ne rentre pas en compte dans tout ce truc là. Ça ne veut pas dire non plus que ce qui va ressurgir est nécessairement faux. Mais il n'y a aucun moyen de prouver ça, à part si vous en trouvez, vous faites votre enquête et puis ça débrouille comme ça. Mais légalement, ça n'a aucune valeur. C'est la même chose pour un truc bien, vous pouvez vous souvenir d'une super expérience que vous avez eue, que vous ne vous souveniez pas, c'était génial, et puis bah en fait ça n'a pas existé, ou peut-être que oui. Mais bon, ce qui compte dans ce genre d'expérience, c'est votre ressenti à propos de vous maintenant. C'est tout. Donc on oublie l'hypnose pour se souvenir d'un truc qu'on avait oublié. Une autre demande du même ordre qu'on peut avoir parfois, c'est « est-ce que je peux me souvenir de mes vies antérieures ? ». Alors effectivement, comme on peut faire des régressions dans le passé sous hypnose, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, à votre naissance, et bien on peut tout à fait continuer plus loin et puis aller à une autre vie. Mais là encore, à moins que vous fassiez vraiment une enquête très poussée et quand même c'est un peu rare, vous n'aurez aucun moyen de savoir si c'était vraiment une vie antérieure ou pas, que vous y croyez ou non. Moi personnellement, je crois aux vies antérieures, bah c'est pas pour ça que si mon inconscient me fait vivre un film ou des ressentis qui l'assimilent à une vie antérieure, c'est pas pour ça que ce sera vrai. Même si les vies antérieures en dehors des croyances existent vraiment, bah en fait on ne peut pas savoir. Et votre inconscient peut choisir de vous amener les choses que vous avez à comprendre ou à dépasser sous la forme d'un film d'une vie antérieure, tout simplement parce que c'est plus approprié. Il va vous raconter une histoire et puis c'est ça qui va vous faire changer. Cette histoire, ça peut être une vie antérieure ou n'importe quoi d'autre parce qu'il y a plein d'histoires qui ne sont pas des vies antérieures qui font changer. Tout ce qui compte dans ces expériences de souvenirs ou de vies antérieures, c'est qu'est-ce que vous ressentez maintenant et qu'est-ce que vous voulez en faire, et qui dépend de vous et qui ne concerne que vous. Ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Si vous avez complètement oublié quelque chose, a priori, il y a une bonne raison à ça. Votre inconscient n'est pas débile. Vous pouvez avoir oublié quelque chose parce que vous n'étiez pas prêt à l'encaisser et qu'au moment où vous serez prêt émotionnellement, affectivement, eh bien ce truc-là va ressurgir tout seul. Mais en ce qui concerne l'hypnose à proprement parler et les souvenirs d'il y a dix ans ou d'une vie antérieure, considérez vraiment ça comme des histoires. Des histoires qui apprennent des choses, des histoires qui peuvent être prises, des histoires qui peuvent être belles, mais des histoires qu'il n'y a aucun moyen de prouver. Si vous croyez dur comme fer aux vies antérieures, eh bien allez-y, faites une régression dans une vie antérieure et puis vous verrez bien l'expérience que ça vous apporte. Alors il y a des praticiens qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, mais sachez que même si un praticien n'y croit pas, alors peut-être qu'il décidera de ne pas le pratiquer, mais qu'en tout cas, un praticien s'adapte toujours aux croyances de la personne. Qu'un praticien croit ou pas aux vies antérieures ne doit pas interférer dans la qualité de son accompagnement. Voilà pour ça, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur justement les faux souvenirs, eh bien pensez à regarder les liens dans la description. Si vous voulez aussi en apprendre plus sur les régressions dans le passé qu'on pratique donc en hypnose thérapeutique, cliquez ici. J'ai écrit cet article pour vous parler de comment ça marche les régressions en hypnose et en quoi ça consiste. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, pensez à télécharger le pack auto-hypnose qui est juste là. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo de ce programme 30 jours d'hypnose. 1. 1. 1.